Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous avez vu, j'ai une petite pochette devant moi. Regardez, Gold Power. C'est aujourd'hui la vidéo du bilan de mes achats du Weekend Gold qui a eu lieu le week-end dernier. J'ai trouvé pas mal de petits produits. Petite parenthèse, j'ai quand même été relativement déçue de ce Weekend Gold et c'est vrai que j'avoue que je n'affectionne pas particulièrement les journées Gold lorsque c'est uniquement un week-end sur Internet parce que sachant qu'il allait y avoir un Weekend Gold, j'avais déjà préparé mon panier, je l'avais préparé le vendredi soir. Lorsque le code est sorti, mon panier avait été mis à jour avec plus de la moitié, je ne vous mens pas, plus de la moitié des produits qui n'étaient plus dans mon panier tout simplement parce qu'ils étaient indisponibles. Donc j'ai trouvé ça quand même un petit peu agaçant parce que les produits qui m'intéressaient que j'avais mis dans mon panier étaient disponibles en boutique mais par contre ils n'étaient plus disponibles pour être achetés sur Internet et du coup pour pouvoir profiter des moins 25%. Donc c'est vraiment quelque chose que je trouve dommage parce qu'être Gold, ça veut quand même dire dépenser beaucoup d'argent au niveau de Sephora. C'est vrai qu'avoir des journées Gold, on n'en a pas toute l'année, on n'en a pas tous les mois, mais de temps en temps pour pouvoir bénéficier, on va dire que c'est un avantage que l'on a du fait de dépenser quand même pas mal d'argent chez Sephora et c'est vrai que c'est quand même assez dommage lorsqu'on se retrouve avec pas mal de produits en rupture et que l'on s'aperçoit que finalement on ne peut pas acheter ce que l'on veut sauf si on va l'acheter en boutique et du coup qu'on le paye plein tarif. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui m'a un petit peu déçue dans ce Weekend Gold. J'ai quand même trouvé des produits, donc je vais vous présenter les produits que j'ai achetés, je vais vous montrer les cadeaux que j'ai reçus, j'en ai reçu deux. J'ai reçu et ma pochette Gold et j'ai également reçu un cadeau d'une marque qui était liée tout simplement à l'achat de mes produits mais qui n'avait absolument rien à voir avec la journée Gold qui était juste liée à un achat Internet. J'espère que cette vidéo vous plaira, vous retrouverez comme à chaque fois le lien de tous les produits que je vais vous présenter au niveau de la barre d'infos et je vais prendre au hasard, on va commencer tout de suite. Le premier produit c'est un parfum que j'ai pris, ce parfum je vous en avais parlé il y a quelques temps. C'est un parfum, je suis tombée dessus complètement par hasard, c'est de Rochas, c'est le Girl Life. Donc moi je l'ai pris en 40 ml. C'est ce fameux parfum, il se présente comme ceci. C'est ce fameux parfum lorsque je vous en parlais, je vous disais que j'avais l'impression d'avoir deux parfums en un puisque vous avez une senteur de cassis lorsque vous allez l'appliquer au début et au fur et à mesure que la journée avance, vous allez avoir l'odeur de vanille qui va venir prendre le pas sur l'odeur de cassis. Donc ça je trouve vraiment ça super, c'est un parfum, j'ai énormément aimé l'odeur. Je trouve en plus que c'est vraiment un parfum d'été. Donc du coup je l'ai acheté et vraiment je vous conseille si vous aimez ces senteurs, je vous conseille de tester ce parfum, vous serez peut-être étonné. Le produit, un des produits que je voulais absolument prendre, on en a parlé lors de ma dernière vidéo haul anti-haul, si je ne me trompe pas, je crois que c'était la dernière. Ce sont les nouveaux produits de Lancome, les teints Idole Ultra Wear. Lancome a sorti des bronzers et a sorti des highlighters. Donc les bronzers, ils sont au nombre de 6. Moi j'ai pris la teinte 03 qui est la teinte Light Medium. Je vais vous montrer à l'intérieur comment il le produit parce que croyez-moi, il est magnifique. Donc la boîte est assez grosse, c'est très bien emballé. Le produit est quand même plus petit. Voilà, regardez-moi ça. Je trouve que c'est vraiment très 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 joli. Et je vais vous montrer l'intérieur du produit. Voilà comment ça se présente. Donc je ne sais pas si vous le verrez bien, vous avez la fameuse rose qui est en relief. Bref, j'adore ce produit. J'adore ce produit. Quand je les avais vus lors de ma vidéo haul anti-haul, j'avais hâte qu'ils sortent. J'avais peur qu'ils ne soient pas sortis pour la journée gold, pour le week-end gold et finalement si. Donc ça, c'est le bronzer. Donc j'ai pris la teinte numéro 3. Et j'ai pris également l'highlighter. Donc l'highlighter, vous allez avoir trois teintes. Vous avez la teinte numéro 1 qui est champagne. La teinte numéro 2 qui est plutôt rosée. Et vous avez la teinte numéro 3 qui est plutôt dorée. Moi, j'ai pris la teinte numéro 1 qui est la teinte champagne. Donc on est exactement sur le même packaging. Je vais vous montrer l'intérieur. Voilà comment c'est. Et pareil, vous avez la fameuse rose qui est en relief au niveau du produit. Franchement, c'est très très beau. C'est vraiment magnifique. Donc je ne pense pas que je prendrai d'autres teintes. Même au niveau de l'highlighter, je vais rester uniquement avec la teinte 1. J'ai hâte qu'on se fasse un maquillage avec ces deux produits que je trouve vraiment très très beau. Et non seulement j'avais envie de tester le produit, mais c'est vrai que même le packaging me faisait de l'œil. Je trouve que c'est vraiment très très chic. Et je suis contente de les avoir trouvés. Parce que croyez-moi qu'ils sont très très vite partis au niveau du site, alors que vous les trouviez en boutique. Autre produit que j'ai pris, j'ai voulu essayer la fameuse Easy Bake, la poudre de Huda Beauty. Moi, je l'ai la poudre Easy Bake, mais vous savez, je l'ai en poudre compacte. Et du coup, j'ai eu envie de la tester en poudre libre. Donc je n'ai pas pris le grand format. Je voulais voir d'abord au niveau de ma peau ce que cela faisait. Est-ce que ma peau va bien le supporter ? Est-ce que je vais vraiment voir un bel effet camouflant, matifiant, et ne pas voir d'effet, on va dire, un petit peu kéki, ou qui va marquer tout simplement mes ridules ? Du coup, j'ai pris la teinte Pound Cake et je l'ai pris en mini. Donc dedans, vous avez une petite houppette qui est inclue de façon à appliquer le produit. Mais vous avez aussi la possibilité de l'appliquer au pinceau. Donc j'ai pris un petit format parce que je n'ai pas envie de prendre un grand format et d'être déçue et de laisser ma poudre au fond d'un tiroir. Et si jamais ça fonctionne bien sur ma peau, je le prendrai en plus grand. Autre produit qui est également une nouveauté, que j'attendais depuis longtemps, c'est d'Anastasia Beverly Hills. C'est le Beauty Bomb. C'est ce fameux stick qui n'est pas un fond de teint, qui est quand même beaucoup plus proche d'une CC Crème, d'une BB Crème, mais en stick. Moi, j'ai pris la teinte numéro 6. J'ai quand même pas mal cherché avant de prendre ma teinte. J'avais du mal à faire mon choix. J'espère, j'espère que ça ira avec ma carnation. Donc moi, la teinte numéro 6, c'est celle-ci. C'est celle qui a des sous-tons pêche. Je pense que ça devrait relativement bien aller à ma peau. Donc c'est ce fameux stick, c'est quand même un petit peu étonnant, qu'après on vient appliquer comme ça sur le visage. J'espère qu'au niveau de la couleur et surtout au niveau du sous-ton, cela ira. Ce produit, ça fait un sacré moment que je l'attends. Il a vraiment mis du temps à sortir en France. Et je suis assez contente de l'avoir trouvé et d'avoir pu bénéficier des 25% pendant cette journée gold. J'ai hâte qu'on l'utilise parce que je trouve que la couvrance pour moi est très très bonne pour l'été. Mais c'est plus, on va dire, le contenant, le fait que ce soit en stick. J'ai un petit peu plus de mal, je me demande vraiment quel effet ça fait sur la peau. J'ai toujours un peu peur que ce type de produit soit relativement gras et ne fonctionne pas très très bien avec ma peau mixte. Mais en tout cas, j'ai hâte de l'utiliser. Deux autres petits produits que j'ai rajoutés comme ça dans mon panier en dernière minute. Le premier, c'est un masque pour les pieds de Sephora désaltérant, relaxant à la lavande. Alors, c'est vrai que l'été, avec les chaussures ouvertes, forcément, je peins mes ongles de pied, etc. Mais j'ai quand même moi des pieds qui sont assez secs. Donc, j'aime bien en général faire des masques et après faire mes soins. J'utilise ma wrap, etc. de façon à avoir des pieds, on va dire, le plus jolis possible. Et c'est vrai que j'aime bien dans ces cas-là, quand je suis tranquille à la maison, je fais quelquefois des petits masques comme ça. Et puis ensuite, je finis mes soins, je finis ma routine pour les pieds. Donc, du coup, j'en ai pris un. Et j'ai pris un autre produit qui est de la marque Merci Andy. J'aime beaucoup cette marque. Cette marque, elle est ultra connue. À une époque, elle cartonnait, on la voyait de partout. Et puis maintenant, elle est un petit peu tombée aux oubliettes, mais elle existe toujours. Et c'est un spray nettoyant pour les mains. Attention, là, on est sur un flacon en verre. On n'est pas tout à fait... C'est le même principe, vous savez que les petits tubes où il y a du gel à l'intérieur est toujours une odeur assez délicieuse. C'est le même principe, mais là, par contre, on est sur un système de spray. Et je l'ai pris, donc je le mettrai quand même dans mon sac, même s'il faut faire attention à ne pas le casser. Je l'ai pris parce qu'il est parfumé à la lavande et à l'eucalyptus. Il n'y a absolument pas d'effet gras sur les mains. Et je trouve ça assez bien. Des fois, si vous avez envie de vous rafraîchir les mains, de vous nettoyer un petit peu les mains, vous pouvez vous servir de ça. C'est vraiment un produit qui était petit prix. La marque Merci Andy est très abordable. Et je ne connaissais pas du tout. Et du coup, j'avais envie de l'utiliser. Voilà pour mes achats. On va passer maintenant aux cadeaux. Donc, j'ai reçu des petits échantillons qui étaient avec ma commande. Des petits échantillons tout simples. J'ai reçu un échantillon du fond de tintin Idole Ultra Wear de Lancôme. J'ai reçu un petit échantillon de la Boom Boom Cream de Sol de Genéro. Cette marque, je ne vous en parle plus. Vous savez que je l'adore et que je suis conquise. J'ai reçu également un produit pour les yeux de la marque La Mer. Et j'ai reçu de Hourglass une base de maquillage. Je le testerai parce que je ne connais pas du tout. Il y avait des cadeaux qui étaient offerts avec la marque Anastasia Beverly Hills. Et j'ai reçu du coup un petit kit où vous avez un crayon pour les lèvres. Et vous avez également une version mini du Brow Wiz. Le Brow Wiz, moi je l'aime bien parce que c'est un crayon que j'utilise. Je n'ai pas vu quelle était la teinte. Si jamais c'est une teinte qui me conviendrait. C'est un Medium Brown. A voir si c'est bon ou si c'est trop clair pour moi. Si c'est trop clair de toute façon, je l'offrirai à quelqu'un. Et il était présenté dans une petite pochette. J'ai eu ensuite ma petite pochette Gold. Alors, je vais l'ouvrir. Je ne l'ai pas encore ouverte. Donc au niveau de la pochette Gold, qu'est-ce qu'on a ? Alors, on a une lotion tonique aux concombres de la marque Sephora Collection. Donc ce n'est pas plus mal. Les lotions toniques, c'est quelque chose de toute façon que l'on utilise régulièrement. J'ai également reçu des secrets de Lolly, une curl potion. Alors en fait, c'est un lait super hydratant qui va vous permettre d'apporter du volume et de mieux coiffer vos cheveux. J'essaierai parce que ça, c'est quelque chose qui peut vraiment m'intéresser. Je ne connaissais pas du tout cette marque. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre ? Alors, on a eu un sérum hyaluronique aux graines de thé vert qui est de Innisfree. Donc pareil, je ne connaissais pas du tout la marque. C'est vrai que c'est pas mal des fois quand dans les pochettes Gold, il y a vraiment des produits que l'on peut tester, utiliser. Ah, un produit de maquillage. C'est un Gloss Bomb de Fenty Beauty et c'est le Fenty Glow. Donc ça, c'est très bien parce qu'en plus, moi, je l'ai le Fenty Glow en taille standard et je l'ai quasiment fini. Donc comme ça, ça m'en fera un autre. Alors celui-ci, il est en format voyage, mais je vais vous le montrer. Vous voyez, même s'il est en format voyage, il y a quand même assez de contenants pour pouvoir l'utiliser pendant un bon petit moment. Et il me reste des produits. Oui, il me reste juste un produit qui est le Body Fit Active. Donc le Body Fit Active de Clarins, qui est une crème pour le corps, qui est lisse, effet lift et tonifié, qui est comme ceci. C'est un format 30 ml. Donc pareil, on pourra le tester. Écoutez, j'ai envie de vous dire que pour une pochette Gold sur Internet, c'est pas mal. On a vraiment vu pire. Je trouve que celle-ci est vraiment tout à fait correcte. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez fait des achats au niveau du Weekend Gold sur Internet. Qu'est-ce que vous avez acheté ? Qu'est-ce que vous avez eu aussi au niveau de vos cadeaux ? Est-ce qu'on a toutes eu les mêmes ? Ou est-ce que vous avez eu des produits différents ? On en reste là pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir visionnée. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. On se dit rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye !